« Rodo Vintung, 27 ans, pro rider et essaye de le rester. » Il a commencé le wakeboard en 1996, 5 ans après, il compte 2 titres de champion d'Europe et une 5ème place au niveau mondial. Gonflé à bloc avant le début du Pro Tour américain, Rodo est venu se ressourcer sur le plus beau lagoon du monde. « Ici à Bora, on a la chance d'avoir déjà un lagon qui est extraordinaire, qui par chance, même quand il y a du vent, on arrive toujours à trouver des endroits qui soient hyper flats, qui soient bien bien plats. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des niveaux comme Rodo Vintung qui viennent s'entraîner ici, parce que toutes les infrastructures, le lagon, la beauté en plus du lagon, permet d'avoir un entraînement même de très très haut niveau. » Pendant près de 15 jours, Rodo a pu s'exercer sur des figures à couper le souffle. Le wakeboard est un état d'esprit, une philosophie bien particulière. « C'est une philosophie en fait assez mixe, on va dire assez spéciale, dans la mesure où c'est un sport qui englobe pas mal de sportifs. Il y en a qui viennent du skate, il y en a qui viennent du ski, il y en a qui viennent du surf, du snowboard, du kite maintenant, enfin j'en passe. Donc c'est vrai qu'en fait c'est un engin sur lequel on se retrouve tous les sportifs de glisse. Et c'est le même esprit, bon c'est vrai qu'il y a le côté mécanique du bateau, enfin c'est vrai que quand on est derrière on l'entend pas trop et à la limite c'est plus un attelage, c'est plus un ami. Non je pense que c'est un spirit assez comparable au surf où on cherche la plus belle vague, ici on cherche les plus beaux spots comme aussi à Bora. Donc moi je reviens au moins une fois par an pour recharger les batteries ici en tout cas. Les batteries, Rodo, on aura besoin pour affronter l'élite mondiale. En attendant nous souhaitons bonne vis à cet enfant du finois.